Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Aujourd'hui je vous propose de voyager au coeur d'une des 7 merveilles du monde Je parle bien sûr des pyramides d'Egypte Dans cette vidéo vous découvrirez les secrets ainsi que les significations de ces merveilles architecturales Tout cela orchestré par des historiens de qualité Qui vous expliqueront comment et pourquoi ont été construites les pyramides Mais aussi les mystères qu'elles recèlent Contrairement à la vidéo sur la cité d'Alexandrie Cette vidéo contient un système de time code Qui se trouve en description Et qui va vous permettre à n'importe quel moment de la vidéo De retrouver à la minute près un chapitre du documentaire Vous pourrez retrouver donc tous ces repères temporels en description Et moi je n'ai donc plus qu'à vous souhaiter un bon visionnage N'oubliez pas le petit pouce bleu ainsi que le partage en fin de vidéo Et sur ce, c'était le hibou pour vous servir Allez ciao ! Bienvenue dans l'origine de la pyramide L'origine du mot pyramide est controversée Beaucoup estiment qu'il provient du mot grec pyramis Qui désignait un petit gâteau de forme pointue Dans l'Egypte ancienne, la vie et la mort reflétaient le cycle solaire La forme parfaite de la pyramide à face lisse Fût associée à la métaphore de la transformation du pharaon en rayon solaire A sa mort Les pyramides représentaient le Benben Le monticule primordial du mythe héliopolitain de la création Ces récits se sont étendus à tous les aspects de la vie égyptienne Pendant la période pré-dynastique, les pratiques funéraires évoluèrent différemment Les rituels n'étaient pas les mêmes en Haute ou en Basse-Egypte Bien avant la pyramide, on utilisa des fausses funéraires Le site funéraire le plus ancien découvert à ce jour Et qui date de 5000 ans avant notre ère Est celui de Mérindé-Béni-Salam, en Basse-Egypte L'étude des tombeaux a révélé que les défunts étaient enterrés dans une tombe peu profonde En position fétale Mais les quelques objets qui y ont été trouvés N'ont pas permis de déterminer le statut social des personnes inhumées En Haute-Egypte, les pratiques pré-dynastiques sont plus faciles à étudier Et révèlent des rites plus élaborés On les a classées en deux phases La phase de Badari Et la phase de Nagada La phase de Badari S'étend de 4400 à 3800 avant notre ère De petites nécropoles ont été découvertes en bordure de villages Et ont révélé l'apparition d'un culte funéraire Le corps était déposé dans une tombe ovale Et recouvert de peau de chèvre ou de gazelle Des objets de la vie quotidienne étaient disposés auprès du cadavre Pendant les trois périodes de Nagada Entre 4000 et 3510 avant notre ère Les pratiques funéraires se complexifièrent La forme de la tombe passa de l'ovale au rectangle A l'image des habitations des vivants La taille des tombes augmenta Et les objets funéraires se firent plus nombreux et plus stylisés Les tombeaux devinrent plus élaborés Avec des renforts en maçonnerie, en boiserie ou en briques crues On vit ensuite apparaître des nécropoles hiérarchisées Ainsi à Hierakonpolis La nécropole de l'élite était séparée de celle du reste de la population Le mot mastaba, qui signifie ban en arabe Désigne une architecture funéraire présente en Egypte Depuis la période archaïque jusqu'au Moyen Empire Évolution de la pratique funéraire Le mastaba était généralement constitué de deux parties Une vaste structure rectangulaire bâtie à la surface Avec des murs en retrait Et une chambre funéraire souterraine Des mastabas plus petits Entouraient le vaste tombeau du pharaon Ils abritaient généralement la dépouille De membres de la famille royale et de la cour L'aménagement de l'infrastructure du mastaba A évolué pendant l'Ancien Empire A partir de la Vème dynastie Les mastabas ont souvent intégré une infrastructure à plusieurs salles Parfois jusqu'à 30 Le nombre et la qualité des surfaces décorées Ont également beaucoup augmenté De même que le nombre de statues placées à l'intérieur C'est durant la VIème dynastie que l'art a été le plus présent La surface entière du mastaba Était recouverte de scènes de la vie quotidienne Afin de montrer la prospérité de ceux qui avaient la chance De passer confortablement l'éternité près de la pyramide d'un pharaon Le meilleur exemple de ce type de mastaba est le tombeau de Mereruka à Saqqara Bienvenue dans le complexe de la pyramide à degrés de Gezer La pyramide à degrés se trouve au centre d'un complexe fermé Comprenant des temples et des modèles de palais Bâtis pour le séjour dans l'au-delà du pharaon Gezer Le complexe funéraire proprement dit S'étend sur 15 hectares Au sommet du plateau de Saqqara Ses dimensions et la précision de ses détails En font une merveille technologique pour l'époque Les seules informations relatives aux plans qui nous sont parvenues Ont été découvertes sur un morceau de pierre Il s'agissait du croquis architectural d'une crypte La pyramide à degrés est le premier édifice à avoir été bâti en pierre Avec ses 60 mètres, elle était la plus haute construction de l'époque Construite il y a 4700 ans Elle avait été conçue comme un mastaba Un tombeau rectangulaire à toit plat Imhotep, son célèbre architecte, a sans doute considéré Qu'il serait trop modeste pour le grand pharaon Gezer Alors il y a ajouté des degrés La pyramide à degrés fait partie d'un complexe Entouré d'un mur de 1600 mètres de long et de 10 mètres de haut Cette imposante muraille de calcaire blanc Était orientée selon l'axe nord-sud Il existait 14 portes Mais seules, celles de l'est, étaient destinées aux vivants Les autres, factices, étaient des portails Pour laisser passer le cas du roi Outre les portes factices Les murs comportaient des bastions et des flèches Qui évoquaient une muraille défensive Le placement de ces éléments Laisse supposer qu'ils étaient liés à la fête cède La seule véritable entrée du complexe se trouvait à l'extrémité d'un étroit passage Cette enceinte avait un surplomb de pierres taillées afin de ressembler à des rondins A l'extrémité du passage se trouvait une large ouverture Conçue pour ressembler à une porte Elle présentait des venteaux munis de gonds inamovibles ouverts en permanence Le couloir était bordé de 20 paires de colonnes Érigées en superposant des cylindres de pierre sur 6 mètres de haut La façade ressemblait à des faisceaux de roseaux On a trouvé des traces de peinture rouge sur les colonnes Ainsi que de la peinture noire sur les murs de soutien Cela aurait eu pour but de fondre les murs dans les ombres Afin de dégager visuellement les colonnes Ce tombeau, gardé par un alignement de serpents taillés Se trouve à l'extrémité sud de la cour La chambre funéraire est située au fond d'un puits d'une profondeur de 30 mètres La chambre au plafond bas ressemble à un mastaba Elle est relativement bien préservée comparée à la chambre funéraire ultérieure Le tombeau a été réalisé en granite rose Mais des éléments prouvent qu'il fut jadis en calcaire poli Comme il est trop petit pour abriter un corps Il est possible qu'il ait été conçu pour le cas du roi Ou pour y abriter les vases canopes contenant ses organes Les pratiques funéraires évoluèrent par la suite Les vases canopes étaient alors placés dans la même chambre que le corps L'architecte Imhotep a choisi d'utiliser la pierre Afin d'assurer la pérennité du complexe Après avoir achevé le mastaba initial Imhotep envisagea une sépulture plus ambitieuse Et décida d'empiler des mastabas les uns sur les autres Des éléments montrent que la pyramide a été agrandie par deux fois En pratiquant des coupes supplémentaires dans les degrés Pour atteindre 62 mètres de haut Pour une base de 121 mètres sur 109 Un escalier permettant aux pharaons d'entrer dans le monde divin Était représenté par une pyramide à degrés de forme oblongue Enveloppant entièrement le mastaba originel La pyramide proprement dite est une structure pleine L'ensemble des chambres et tunnels est situé en dessous Le pharaon Jezer le sacré, fondateur de la troisième dynastie, régna pendant 19 ans Pendant son règne, il fut appelé Horus Negerichet, divin du corps Il reçut l'appellation de Jezer plusieurs siècles après sa mort, en témoignage de respect Il est considéré comme l'un des plus grands pharaons Un apocryphe fut rédigé à son sujet à l'époque ptolémaïque 2500 ans après sa mort Le complexe funéraire fut bâti à l'image du palais de Jezer La pierre est entaillée de manière à imiter la brique crue, les rondins et les roseaux L'insertion de tels détails dans une pierre dure a dû être une tâche de longue haleine Exigeant une main d'oeuvre considérable Une large part du complexe était destinée à accueillir la fête cède Cette dernière permettait au roi d'affirmer son autorité même depuis l'au-delà Dans un coin de la cour se trouve un temple appelé Thé Il fait partie des constructions les plus mystérieuses du complexe Sa façade extérieure est lisse mais l'intérieur est décoré de reliefs et de piliers de jède très ouvragés Il est possible que cet endroit ait été destiné à la matérialisation du caa du roi Alors qu'il rendait symboliquement visite à la cour de Hepzède depuis l'au-delà A l'intérieur du complexe de Jezer au sud-est de la pyramide On trouve un espace consacré à ce rite essentiel que le roi a le devoir d'accomplir même dans l'au-delà La cour de la fête cède est bordée de fausses chapelles Et dotée d'une plateforme munie de deux escaliers représentant la haute et la basse Égypte Le temple funéraire se trouve dans la partie nord du complexe Face aux étoiles que le souverain des fins était censé rejoindre après sa mort C'est dans ce temple que se trouvait le cerf d'âpe du pharaon, sa crypte Elle est située dans un petit espace clos dont l'un des murs est incliné selon la pente du premier degré de la pyramide Le mur nord possède deux orifices d'observation Une statue de Jezer est assise sur le trône Revêtue d'un manteau, d'une perruque tripartite et d'une couronne appelée Némès Cette statue qui représente le cas du roi Regarde la cour à travers les orifices Ce qui permet au roi de suivre les cérémonies et de recevoir des offrandes dans l'au-delà Bienvenue dans A l'intérieur de la pyramide à degré de Jezer Imhotep, l'architecte de la pyramide à degré Fut un homme très important pour Jezer Et pour les égyptiens de l'antiquité en général Le socle de la statue de Jezer, mis au jour en 1926 Loue les talents de charpentier, sculpteur, bâtisseur et chef des contre-maîtres d'Imhotep On ne sait que peu de choses de sa vie Si des textes médicaux lui sont attribués C'est essentiellement à son rôle d'architecte qu'il doit sa renommée De la conception de la pyramide aux éléments intégrés dans le complexe Imhotep a fait en sorte que ses créations immortalisent dignement son roi Véritable prouesse architecturale La pyramide à degré a été fabriquée à l'aide de blocs de pierre Et non en briques crues C'était la première fois que les égyptiens bâtissaient un édifice d'une telle hauteur Imhotep a tenu à ce que la pierre reflète les matières naturelles Le complexe funéraire de Gezer est demeuré célèbre pendant des millénaires Et Imhotep, son grand architecte, a même été déifié par les égyptiens de la période tardive En plus du palais souterrain central bâti pour Gezer Onze puits ont été creusés Chacun présentait une profondeur de 33 mètres Et ils étaient reliés par une galerie horizontale d'une vingtaine de mètres Les cinq premières galeries étaient destinées aux membres de la famille royale Deux passages menaient sous terre et se séparaient dans trois directions Vers diverses galeries de stockage Ce vaste ensemble souterrain comportait des entrepôts et des sites d'offrandes L'un des tunnels, partant de la face est de la pyramide Contenait 40 000 récipients en pierre Dont beaucoup avaient appartenu aux ancêtres du roi La chambre funéraire de Gezer se trouve au fond du puits central D'une profondeur de 28 mètres Selon l'égyptologue Jean-Philippe Lauer Elle était initialement composée de blocs de calcaire poli Et son plafond était orné d'étoiles à cinq branches Par la suite, les blocs de calcaire furent remplacés par du granit rose Et on ne laissa en place que des fragments de calcaire décorés d'étoiles A la base de la chambre, de nombreux tunnels s'étendent dans toutes les directions Ce dédale de tunnels, galeries et salles, couvre plus de cinq kilomètres Il comprend de nombreux cul-de-sac et portes factices Leurs fonctions étaient peut-être davantage liées à l'au-delà que destinées à berner les pillards Contrairement aux pyramides de Khéops et de Mykirinus Celles de Gezer ne présentent pas d'ouverture creusée par des voleurs Elles auraient été inutiles Compte tenu de la facilité d'accès aux tunnels et aux couloirs Une fois à l'intérieur, les voleurs pouvaient aisément piller les temples On ignore à quelle époque fut volée la momie de Gezer On n'a retrouvé qu'un pied gauche, découvert par l'égyptologue français Jean-Philippe Louer en 1934 Cet architecte qui a consacré sa vie à l'exploration du complexe pense qu'il s'agit de celui de Gezer Les quartiers du Pharaon, aussi appelés les chambres bleues, sont décorés de dalles bleu-vertes Destinées à reproduire les nattes de roseaux qui couvraient les murs et les fenêtres de son palais La pierre a été gravée et peinte avec soin Afin de ressembler aux nattes roulées des portes et rideaux ouverts On trouve deux longues salles situées côte à côte, selon l'axe nord-sud La salle sud comporte des portes factices, séparées par des panneaux de pierre Tandis que la salle nord est un couloir permettant d'accéder à des salles latérales Les salles voisines abritaient initialement les trésors du Pharaon Les encadrements des portes étaient réalisés en calcaire de qualité Et le nom du roi y était gravé Comme dans le tombeau sud, des reliefs sont présents dans les portes Ils présentent le roi en train d'accomplir des rites Et de rendre visite à des sanctuaires divins Pour l'éternité Les intérieurs sont des ajouts imaginés par notre équipe Afin de rehausser l'aspect merveilleux des lieux La sophistication et la taille de ce complexe faisaient de lui, sans le moindre doute, une prouesse technologique pour l'époque Bienvenue dans la première pyramide de Snefru C'est pendant le long règne de Snefru, premier roi de la quatrième dynastie Qu'a débuté la période la plus brillante et la plus créative en matière de construction d'édifices funéraires C'est à cette époque qu'on est passé de la pyramide à degrés à la pyramide à face lisse Ce qui indique l'évolution des méthodes de construction La première tentative de construction de ce type fut la pyramide de Meidoum Initialement, le monument de Snefru était une pyramide à 7 degrés Mais il fut par la suite modifié pour en recevoir un huitième Pendant la phase finale de la construction, on combla les degrés Et on appliqua un revêtement pour aboutir à une surface lisse Le comblement des degrés manquait cependant de cohésion Ce qui priva le revêtement d'une base solide La base des quatre murs de contrefort extérieur céda Ce qui entraîna le glissement et l'effondrement des parois Malgré son abandon en raison de ses défauts de conception La pyramide de Meidoum fut la vitrine des innovations Qui influencèrent la construction de toutes les futures pyramides Au-delà des faces lisses, c'est également ici qu'on construisit pour la première fois Une chaussée menant de la vallée au temple de la pyramide De même, la chambre funéraire ne se trouvait plus au fond d'un puits Mais au-dessus du niveau du sol Ce changement marque le début du système à trois chambres Bienvenue dans la pyramide rhomboïdale de Dachour Après l'échec de la construction de la pyramide de Meidoum Snefrou déplaça sa résidence et la nécropole officielle à Dachour Il y lança la construction de sa deuxième tentative d'édifice funéraire Le résultat, connu sous le nom de pyramide rhomboïdale Est le seul de son genre en Égypte Si la pyramide a elle aussi été abandonnée en raison de son instabilité Elle a représenté une percée technique et architecturale Elle a marqué un changement majeur en termes de conception Avec la migration de la pyramide à degrés Vers une pyramide à face lisse fonctionnelle La pyramide rhomboïdale présentait la particularité unique De posséder deux entrées distinctes Une sur la face nord et une sur la face ouest La chambre de cette pyramide était trop petite pour une inhumation humaine Elle était probablement destinée à accueillir une statue Devant renfermer le cas, l'esprit vital du roi défunt Avec la pyramide rhomboïdale, les architectes ont tenté une toute nouvelle approche Une pyramide dont le cœur était composé de pierres gigantesques Disposées en progression horizontale Ainsi, chaque phase de la construction pouvait être menée en une seule étape Ce qui offrait à l'architecte un contrôle complet sur chaque élément de conception Malheureusement, ces précautions n'empêchèrent pas les affaissements Ni les apparitions de fissures dans les salles intérieures Snefrou abandonna ce monument et entama la construction d'une nouvelle pyramide Bienvenue dans la pyramide rouge de Dachour La pyramide rouge, ainsi surnommée en raison du calcaire rougeâtre employé Fut érigée à deux kilomètres au nord de la pyramide rhomboïdale Sa hauteur était de 105 mètres Si la base de la pyramide rouge se trouve à une altitude inférieure à celle de la pyramide rhomboïdale Leurs sommets sont presque au même niveau La fabrication d'une pyramide géométrique aux faces réellement plates Fît appel à un autre concept innovant L'emploi de blocs de parements La descendrie de la pyramide, dont l'ouverture est située au nord Amène au niveau du sol, où deux salles spectaculaires presque identiques dotées d'un haut plafond Sont alignées du nord au sud et reliées par un court passage horizontal Depuis le mur sud de la deuxième salle, à laquelle on accède par un escalier Un autre couloir mène à la dernière chambre, bâtie dans la maçonnerie de la pyramide elle-même Et alignées selon l'axe est-ouest La pyramide rouge a pour annexe un petit temple funéraire situé à l'est Il est probable qu'une chaussée partait du temple en direction de l'est Mais elle n'a pas encore été mise au jour La pyramide rouge était remarquablement conçue Et une fois achevée, est devenue un jalon architectural majeur Ses efforts visant à se bâtir une dernière demeure convenable ayant abouti Snefrou sut que son avenir au-delà de son trépas était assuré Bienvenue dans les pyramides du Moyen-Empire Durant le Moyen-Empire, les puissants rois de la XIIe dynastie Renouvelèrent la tradition de tombeaux pyramidaux élaborés Par exemple, Amenamat Ier a fait bâtir un complexe funéraire à Licht Et Césostris II a choisi le site d'Ilaoun dans le Fayoum Amenamat II et Césostris III se sont eux tournés vers Dachour Amenamat III y a aussi fait ériger une pyramide Avant de choisir Awara dans le Fayoum Le pillage des tombeaux pendant les périodes de troubles A amené les architectes du Moyen-Empire A intégrer à la construction des mesures de sécurité de plus en plus complexes De ce point de vue, si les plans de la pyramide d'Awara A été plus simple que ceux de celle de Dachour Ses protections contre les pillards étaient nettement plus sophistiquées Outre l'emploi de boyaux en cul-de-sac et de trappes cachées Les architectes ont fait appel à un système de dalles de pierre glissant en place à la fin de la construction Ces plaques massives étaient destinées à bloquer pour l'éternité l'accès aux chambres funéraires Les premières pyramides des rois de la XIIIe dynastie Furent construites à Masgouna, au sud de Dachour Mais les pharaons préférèrent ensuite le Fayoum et Abydos Les rois de la XVIIe dynastie, en revanche Se contentèrent de faire surplomber leurs tombeaux Situés dans des grottes, de petites pyramides de briques crues Les monarques de la XVIIIe dynastie Abandonnèrent complètement les édifices de forme pyramidale A la place, ils choisirent dans la vallée des rois Une montagne de forme pyramidale Et y firent creuser leurs tombeaux Ce n'est qu'à l'arrivée des pharaons nubiens de la XXVe dynastie Que les rois revinrent aux tombeaux pyramidaux D'ailleurs, on trouve aujourd'hui dans l'ancienne Nubie Actuellement située au Soudan Quelques 220 pyramides Contrent seulement 138 en Égypte Malgré leur lent déclin Tant en usage qu'en qualité de construction Les pyramides continuèrent de fasciner jusqu'à l'époque romaine Elles demeurent un symbole de la dévotion des pharaons Et de la grandeur de l'Égypte ancienne Bienvenue dans une présentation de la Nécropole de Gizet Le plateau de Gizet, situé sur la rive gauche C'est-à-dire ouest du Nil Était considéré par les Égyptiens comme le domaine des morts Les complexes de pyramides qui le dominent Ont été construits sur trois générations Pendant les règnes de Khéops, Khéphren et Mykérinos La région de Gizet, célèbre pour ces trois pyramides Fait partie d'un ensemble plus vaste de complexes funéraires Les pharaons de cette époque choisissaient généralement d'être inhumés à cet endroit Memphis, élu capitale de l'Égypte au début de l'Ancien Empire Constituaient le point central de la région La disposition des édifices de Gizet Et en particulier des pyramides Suivaient un alignement pratique mais strict On se préoccupait d'abord des points cardinaux Avant de tenir compte de la géologie du plateau Bienvenue dans les énigmes du sphinx A l'origine, un sphinx était une personnification du roi La tête d'apparence humaine Ornée des attributs du pharaon Reposait sur le corps d'un lion Empruntant ainsi les traits de ce puissant animal Sa force, sa rapidité d'attaque Et son autorité majestueuse Pour ces mêmes qualités Il était également considéré comme un symbole de protection Il était donc logique de trouver des statues de sphinx Le long du Dromus Il protégeait le chemin emprunté par les dieux Pour rejoindre les temples Au fil des siècles, amateurs comme historiens Se sont demandé qui avait bâti le sphinx Dans quel but Et qui il représentait Ces questions demeurent sans réponse Il existe cependant plusieurs hypothèses Certaines plus crédibles que d'autres L'une d'elles avance qu'en faisant bâtir le grand sphinx de Gizé Djédéphré avait décidé de rendre hommage à Kéops, son père Le temple de pierre situé sur la face est du sphinx Aurait été ajouté ultérieurement par Képhren, son frère et successeur Afin d'asseoir la vénération divine de leur père Il s'agirait du premier temple égyptien orienté selon le soleil Selon une autre hypothèse Le sphinx a été bâti par Képhren Et c'est lui qu'il représente Les arguments à l'appui de cette théorie Reposent sur le fait que le socle de calcaire utilisé pour le temple du sphinx Est géographiquement et architecturalement similaire à celui du temple de la vallée de Képhren Certains pensent que la construction du sphinx a débuté sous Kéops Mais qu'il a été achevé avec ses successeurs Djédéphré et Képhren Cette théorie s'appuie sur le style des reliefs La typologie du Némès Et l'absence de barbe à l'époque de la construction Si la vision que nous avons aujourd'hui des édifices et statues de l'Egypte ancienne est assez monochrome Il est crucial de garder à l'esprit que jadis tout, absolument tout, était peint L'effet du soleil sur les pigments Le sable Le climat Et l'écoulement inexorable du temps Ont eu raison des magnifiques couleurs du sphinx de Gizet Des documents provenant de l'égyptologue arabe Abd al-Latif al-Baghdadi Indiquent qu'à son époque, au XIIe siècle Des traces de rouge étaient encore visibles De nos jours, la seule couleur encore perceptible se limite à des traces de rouge près des oreilles du sphinx Ainsi que des soupçons de bleu et de jaune sur le Némès Les teintes traditionnelles de cet ornement Les pigments rouges étaient obtenus en mélangeant différents produits Comme de l'argile, du sable quartz et de l'hématite finement broyée Le rouge avait un symbolisme fort dans l'Egypte ancienne C'était à la fois la couleur de la vie et celle de la mort Il pouvait représenter les sables du désert comme l'éclat du soleil Le rouge était aussi associé au dieu Seth, vengeur et destructeur Le mot employé pour la couleur rouge, desert, désignait également le désert Et la couronne royale de Basse-Égypte Dans l'art, le rouge était utilisé pour peindre le corps des hommes Tandis que le jaune était employé pour les femmes Il est possible que des efforts de restauration des couleurs soient intervenus à la période Saïd Quelques 600 ans avant le règne de Cléopâtre Comme l'indiquent des notes de la stèle, dites de l'inventaire Découverte en 1858 par Auguste Mariette C'est pour ces raisons que notre équipe a décidé de le représenter avec toutes ses couleurs Même si elle s'était probablement affadie à l'époque de Cléopâtre Remontant à la quatrième dynastie, soit approximativement à 2006-2500 ans avant notre ère Le grand sphinx de Gizet est le plus ancien et le plus grand sphinx connu Taillé dans un affleurement naturel de calcaire, il présente des dimensions impressionnantes 19 mètres 80 de haut, 73 mètres 20 de long et 14 mètres de large Afin de donner un aspect poli à cet imposant monument Des blocs de calcaire y ont été ajoutés après la phase de construction initiale Il a depuis connu de nombreuses tentatives de préservation Son apparence dans le jeu reprend plusieurs aspects des tentatives de restauration moderne L'équipe a fait ce choix afin d'offrir aux joueurs une version plus emblématique du grand sphinx de Gizet De nos jours, le sphinx est appelé le père de la terreur Cette appellation est la traduction de son nom arabe, Abou Alol Qui vient elle-même de Balouba en langue copte Le sphinx a été taillé sur place dans un promontoire naturel de pierre Sa tête est sculptée dans un calcaire de la plaque de Mokatam Tandis que son corps a été taillé dans le sous-bassement rocheux où il se trouve La dégradation du sphinx est essentiellement due à l'érosion par le vent Et aux différents calcaires dont il est constitué La teneur en sodium de la nappe phréatique adjacente à la pierre y contribue aussi Le socle naturel est visible grâce aux strates naturelles obliques du corps du sphinx Similaire à celle du calcaire environnant Depuis l'Antiquité, des gens ont toujours pensé qu'un tombeau était caché dans les profondeurs du sphinx On pense que les premières tentatives de pillage du sphinx remontent à la première période intermédiaire Depuis, il y a eu bien des tentatives pour percer les secrets du sphinx Et elles lui ont laissé des cicatrices indélibiles Une autre entrée longue de 12 mètres et taillée à l'époque pharaonique est située à l'arrière du sphinx Elle a piqué la curiosité de nombreux archéologues Bien que toute Moses IV ait tenté de la boucher, elle a pu être rouverte par des chasseurs de trésors Elle a été redécouverte par Howard Weiss et cartographiée plus récemment par Mark Lehner Cette entrée à l'arrière du sphinx mène à plusieurs cavités mesurant chacune quelques mètres est située sous la surface à l'intérieur du corps de la statue L'équipe a tiré profit de cette opportunité pour extrapoler Même s'il n'y a eu aucune découverte majeure relative au sphinx de Gizet ces dernières années les hypothèses et les théories continuent de fleurir Mais sans validation archéologique, il faut bien admettre qu'elle demeure sans fond de main La première des grandes théories relatives au sphinx de Gizet avance qu'il était à l'origine une représentation colossale du dieu Anubis Elle repose essentiellement sur la disproportion de la tête du sphinx par rapport au reste de son corps Selon la deuxième théorie, une représentation de deux sphinx sur la stèle de Thoutmosis IV indiquerait qu'un autre sphinx de pierre a existé sans doute symétrique au premier sur l'autre rive du Nil Il est cependant impossible de vérifier l'une comme l'autre de ces théories Plusieurs protocoles recourant aux nouvelles technologies ont été mis en place au cours des dernières décennies Le plus important a été celui de Marc Lénaire Son équipe est spécialisée dans l'étude du plateau de Gizet sur lequel se trouve le site du sphinx La cartographie a permis de distinguer les matériaux utilisés pour la construction du sphinx d'analyser les phases d'érosion et d'identifier les portions fragiles à protéger Après plusieurs tentatives visant à donner au sphinx des proportions artistiques notre équipe a choisi d'utiliser la cartographie photogrammétrique afin d'en reproduire fidèlement les proportions Que représentait le sphinx lors de sa construction ? Et la perception qu'en avaient les égyptiens du nouvel empire sont deux choses très différentes A l'origine, le sphinx était une représentation du roi, nimbé du pouvoir du lion mais il a fini par être perçu comme une représentation du divin Selon certaines théories, les rois du nouvel empire croyaient que le sphinx de Gizet était l'entité qui désignait et légitimait le dirigeant de l'Egypte Par conséquent, même si le sphinx était partiellement enfoui à l'époque de son règne Amenhotep II avait tout à fait conscience de l'importance majeure de ce monument Amenhotep II fit bâtir un deuxième temple dédié au sphinx en tant qu'orémakète afin de rendre hommage à Kéops et Képhren, ses prédécesseurs Les dirigeants de cette dynastie aimaient d'ailleurs passer du temps sur le site du sphinx Son sanctuaire fut par la suite rebaptisé Sètepète, signifiant l'élu Selon l'égyptologue Marc Lénaire, Amenhotep II, afin de légitimer son règne a fait ériger une statue, le représentant entre les pattes du sphinx ainsi qu'une stèle, laquelle fut découverte par Sélimassane De nombreux autres pharaons de cette dynastie, tels que Toutankhamon et Ramsès II, ont aussi laissé des traces de leur passage allant parfois jusqu'à emprunter des pierres aux pyramides et aux temples voisins Ce fut en particulier le cas du fils et successeur d'Amenhotep II, Toutmosis IV Alors qu'il dormait entre les pattes du sphinx, le futur Toutmosis IV vit en rêve le dieu Horemaquette, proclamant son ascension prochaine sur le trône des deux royaumes La condition en était qu'il ôte tout le sable recouvrant le sphinx Si ce dernier veillait en tant que personnification du dieu, il ne devait par conséquent jamais être englouti par les sables du désert La stèle de Quinston que Toutmosis IV a fait ériger afin de commémorer son rêve a été mise au jour par un égyptologue italien, Giovanni Battista Caviglia, en 1818 lorsqu'il entreprit de dégager le sphinx du sable qu'il avait une fois de plus recouvert Caviglia cherchait une entrée menant à l'intérieur du sphinx mais à la place, il a découvert une chapelle en plein air et une stèle entre ses pattes Les cendres provenant d'une cérémonie étaient encore là Protégée par le sable, elle datait probablement des derniers rites pratiqués à l'époque romaine La même année, Caviglia découvrit des fragments de la barbe du sphinx Cette dernière avait probablement été ajoutée à l'époque du Nouvel Empire Si une majorité de ces éléments sont dans des musées du Caire un fragment est exposé au British Museum de Londres ainsi qu'un morceau de l'Ureus qui ornait la coiffure du sphinx On pense que ce fragment de barbe était probablement tenu en place par la statue d'Amenothèpe II qui aurait été située sous la tête du sphinx Selon une croyance populaire assez répandue, le nez du sphinx serait tombé à l'époque de l'expédition de Bonaparte en Égypte du fait d'un tir d'entraînement malheureux de canonniers français Cependant, des gravures antérieures à cette campagne montrent le sphinx sans nez prouvant ainsi qu'il était tombé bien avant le début de la campagne française L'hypothèse la plus plausible est présentée par les recherches de l'historien allemand Ulrich Arman Durant les années 1980, Arman rassemblait des sources médiévales d'auteurs arabes Il a ainsi découvert que le sphinx était autrefois perçu comme bénéfique comme une divinité veillant sur les récoltes et les crues porteuses d'alluvions Vers 1378, un soufi du nom de Mohamed Saïm al-Dar n'aurait pas supporté la vue de ce monument et en aurait brisé le nez dans un acte iconoclaste Selon les textes, ce crime lui valut d'être pendu et brûlé entre les pattes du sphinx Bienvenue dans le complexe funéraire de Khéops Le temple de la vallée était le premier élément architectural visible à l'entrée du complexe funéraire Il était considéré comme l'entrée officielle du tombeau et associait les éléments architecturaux d'un temple et d'un portique Le temple de la vallée de Khéops présente des traces de chaussée en basalte qui indiquent où se trouvait la partie portique de l'édifice Une telle partition aurait symbolisé les aspects souterrains et solaires de l'au-delà La chaussée de Khéops allait de la plaine inondable au plateau reliant le temple de la vallée au temple funéraire Une chaussée traditionnelle avait la forme d'une voie pavée bordée de murs et souvent recouverte d'un toit Des fragments mis au jour par les archéologues montrent que les murs de la chaussée de Khéops L'une des plus longues connues était décorée de reliefs et peut-être de peinture Les thèmes des décors étaient très variés Étoiles au plafond et scènes de bataille sur les murs D'autres reliefs présentaient la création du complexe sous la forme d'ouvriers au travail Les cimetières privées les plus impressionnants de Gizeh se trouvent à l'est et à l'ouest de la pyramide de Khéops Le cimetière oriental était réservé aux membres de la famille royale tandis que son pendant occidental a accueilli divers dignitaires de la cour Dans ces deux zones, des tombeaux privés, aussi appelés mastabas, étaient méthodiquement alignés le long de rues et d'avenues Cette disposition devait probablement refléter la hiérarchie de la cour dans l'au-delà A l'est de la pyramide de Khéops se trouvent trois édifices plus petits Les pyramides des reines Un passage incliné menait de la surface à la chambre funéraire Il était taillé dans le socle rocheux et recouvert de pierres S'il est presque établi que ces édifices étaient destinés à accueillir des reines On ignore l'identité de leurs occupantes initiales La pyramide la plus septentrionale était probablement destinée à la reine Éthéperès La mère présumée de Khéops Cependant, son tombeau réel a été découvert par accident non loin de là en 1925 Il était dissimulé au fond d'un profond puits en maçonnerie dans une chambre souterraine Au sein de la chambre cachée, les égyptologues ont découvert le plus vaste assortiment funéraire de l'ancien empire Mais le corps était absent Le mot grec pyramidion désigne le sommet, lui-même pyramidal, d'une pyramide ou d'un obélisque En égyptien ancien, ces deux éléments étaient appelés benben Ce mot désignait aussi un aliment spécifique Une offrande en pain en forme de cône Le pyramidion était une reproduction miniature de la pyramide Ce qui lui conférait une importance symbolique identique On a retrouvé quelques pyramidions dans des complexes de pyramides Le plus ancien, découvert à Dachour, est un bon exemple des pyramidions de l'ancien empire Réalisé en calcaire, il ne présente aucune inscription Des pyramidions gravées ont été retrouvées dans des chapelles funéraires privées Leurs inscriptions sont toutes liées au symbolisme solaire du benben Les pyramidions des pyramides de Gizeh n'ont jamais été retrouvées Leur reconstitution dans le jeu est fictive Et intègre un pyramidion en or portant des inscriptions liées à Khéops Bienvenue dans la grande pyramide de Gizeh, chambre supérieure A l'entrée du couloir ascendant, on trouve trois blocs de granit d'une masse estimée de 25 tonnes chacun Ils étaient destinés à protéger la pyramide des pillards Mais les voleurs les contournèrent en creusant dans le calcaire tendre qui les entourait Créant ainsi l'entrée des voleurs Si l'entrée des voleurs est en réalité une cavité unique menant aux deux passages Pour le jeu, notre équipe a créé des accès propres à chaque passage Par conséquent, dans le jeu, une entrée débouche sur le couloir ascendant Tandis qu'une autre mène à la descenderie Le couloir ascendant de la grande pyramide offre un accès direct à la grande galerie On y accède à 30 mètres de l'entrée, à partir de la descenderie Ces deux couloirs présentent les mêmes dimensions et utilisent la même pente de 26 degrés Le couloir ascendant présente des parois lisses et comporte de nombreuses pierres trapezoïdales Le sol et le plafond indiquent que le passage a été agrandi Peut-être à l'occasion des funérailles ou par la suite Afin de permettre aux ouvriers de déplacer les blocs de granit destinés à boucher le couloir La fonction de la grande galerie fait toujours l'objet de débats Il est possible qu'elle ait été alignée sur les étoiles Qu'elle ait fait office de tampon afin de protéger la chambre du roi Ou plus simplement, qu'elle ait facilité le transport des blocs de granit utilisés dans la pyramide L'accès à la chambre de la reine se trouvait à l'entrée de la grande galerie Lors de la conception de la galerie, les architectes de Khéops ont peut-être été influencés par les pyramides rhomboïdales Avec une longueur de 47 mètres et une hauteur de 8 mètres 60 Il s'agit de la plus longue voûte à encore bellement jamais construite Les parois sont inclinées vers l'intérieur pour équilibrer les masses De ce fait, la largeur du plafond dépasse à peine un mètre en son point le plus haut Cette technique est utilisée dans d'autres pyramides Mais rares sont celles à présenter une telle précision et une telle stabilité Au-delà de son apparence spectaculaire, la galerie avait une fonction pratique bien précise Mais on ignore toujours laquelle En revanche, la conception des parois contribuait sans doute à la stabilité de la structure Et son sol a probablement aidé les ouvriers à déplacer les matériaux Une sorte de gouttière court en son centre Un plancher mobile devait probablement y reposer Les bancs, surélevés, situés de chaque côté, sont dotés de fentes Qui ont peut-être été employés pour la mise en place des blocs de granit La grande galerie débouche sur une antichambre menant à la chambre du roi Juste au-dessus, un autre passage horizontal, plus étroit, est relié au sommet de la chambre du roi Il permettait aux ouvriers d'accéder aux salles d'allègement des charges La chambre du roi a été entièrement réalisée en granit rouge Le sommet se trouve à plus de 5 mètres 80 du sol Imposant, il est composé d'un empilement de pierres sur 5 niveaux Et ses poutres de granit supportent chacune 25 à 40 tonnes Le niveau supérieur est surmonté d'une voûte de pierre disposée en chevron Afin de supporter l'énorme charge Pour la chambre de la reine, deux conduits relient la chambre Aux faces nord et sud de la pyramide Ils courent sur près de 64 mètres Avant d'être bouchés par des blocs de granit dotés de poignées en cuivre Selon certains experts de l'ancien empire Ces conduits devaient mener l'âme du roi aux étoiles L'incarnation du pharaon en ré Empruntant le conduit nord Et son incarnation en horus Utilisant le conduit sud La chambre abrite un sarcophage en granit Dans sa partie ouest Mais ce sont des inscriptions laissées par des ouvriers Dans les pierres du plafond Qui ont confirmé qu'il s'agissait de la dernière demeure de Khéops Lors de sa découverte Le sarcophage était vide Sa fabrication indique qu'il était muni d'un couvercle Il est possible qu'il n'était qu'un cénotaph dédié à la mémoire du pharaon Et qu'il n'ait jamais été destiné à recevoir sa dépouille On n'a jamais retrouvé la momie de Khéops On espère que des salles et conduits encore inconnus de la pyramide Fourniront des informations sur son emplacement Bienvenue dans les hypothèses de Jean-Pierre Houdin Notre équipe a souhaité offrir aux joueurs des sensations d'exploration et de découverte En particulier dans la grande pyramide Pour ce faire, nous avons décidé de reprendre pour son aménagement intérieur Les théories de Jean-Pierre Houdin Si les antichambres du tombeau du roi n'ont pas encore été découvertes Houdin avance que ceci est dû au fait que ce tombeau a été placé au centre de la pyramide Toute votre visite est fondée sur les hypothèses émises par Houdin Tout en respectant les hypothèses de Houdin à propos de la disposition générale des antichambres Notre équipe a souhaité que le contenu intensifie l'expérience de jeu Dans les tombeaux royaux ordinaires, les antichambres accueillaient tous les biens matériels Dont le pharaon aurait besoin dans l'au-delà Afin de renforcer le sentiment de découverte et d'émerveillement Notre équipe artistique a placé un trésor fantastique dans la deuxième antichambre Si l'on en croit Houdin, le couloir ascendant et la grande galerie ont été utilisés par les ouvriers Pour acheminer les lourdes poutres qui surplombent la chambre du roi Il a appelé ceci le circuit de service Le couloir dans lequel vous vous trouvez a été créé par notre équipe selon les théories de Houdin Et est appelé circuit noble Ce serait ce couloir qu'aurait emprunté le sarcophage de bois contenant la momie du pharaon Pour rejoindre sa dernière demeure De nombreuses théories relatives à la construction de la grande pyramide Évoquent l'emploi de rampes extérieures Houdin, quant à lui, pense qu'une rampe extérieure aurait présenté une pente trop prononcée Dans la partie supérieure de la pyramide Il envisage par conséquent deux rampes Une rampe extérieure pour la partie basse de la pyramide Se muant en rampe intérieure pour les portions médianes et supérieures Selon Houdin, cette rampe intérieure suivait les flancs de la pyramide Sous la forme d'un collimaçon ascendant Une encoche découverte dans l'arrête de la grande pyramide La salle de Bob Semble conforter cette hypothèse Située en bordure de chaque arrête de la pyramide Ces vastes salles auraient permis de faire pivoter la pierre de 90 degrés Et de continuer son ascension Notre équipe a décidé de créer des salles telles que celle-ci Et ainsi de donner vie à l'hypothèse de Houdin Ce long couloir constituait la première partie de la rampe intérieure ascendante Il aurait été utilisé pour faire monter les blocs composant la grande pyramide En les faisant pivoter à l'emplacement de chaque arrête Pour permettre la poursuite de l'ascension Pour le jeu, notre équipe n'a créé que la rampe principale Mais selon Houdin, cette rampe aurait comporté deux niveaux Ce qui aurait permis aux ouvriers de redescendre sans risque Grâce à une partie supérieure à Encorbellement D'après Houdin, la base de la rampe intérieure Se trouvait au pied de la face sud-est de la pyramide Ce lieu aurait été à la jonction des rampes extérieures et intérieures En dessous de nous, les ouvriers auraient bâti la partie inférieure de la pyramide En utilisant la rampe extérieure Puis emprunter la rampe intérieure pour ériger les portions médianes et supérieures A ce stade de la construction Ils auraient réutilisé le matériau de la rampe extérieure Pour remplir le centre de la pyramide En déplaçant les pierres à l'aide de la rampe intérieure Bienvenue dans la grande pyramide, chambre souterraine A l'entrée originale de la grande pyramide Un passage mène à la chambre souterraine Ces murs ont été taillés dans la roche préexistante du plateau Puis recouverts d'un fin calcaire uni La pente de ce passage, appelée Descendry Est très prononcée, 26 degrés Etroit et bas de plafond, ce couloir est long et difficile Le passage original mesure 145 mètres de long Mais notre équipe en a diminué la longueur Et l'a rendu plus haut et plus large Son objectif, lors de la reconstitution de ce lieu Était de conserver le caractère confiné de la grande pyramide Tout en permettant des déplacements aisés dans le jeu Le puits était un passage vertical de 58 mètres Reliant le couloir de descente à la grande galerie située au-dessus La grotte adjacente était peut-être une petite cavité naturelle Agrandie lors des travaux de terrassement On ignore si cette grotte était destinée à un autre usage Les hypothèses relatives à la fonction du puits sont nombreuses D'après l'une d'elles, il a été taillé ou agrandi Afin d'alimenter en air les ouvriers travaillant à la Descendry Selon une autre hypothèse Il devait fournir une issue à l'achèvement des travaux intérieurs Réalisé au cœur de la pyramide Sans ce puits, une fois la grande galerie scellée Les ouvriers seraient demeurés coincés pour l'éternité L'ouverture située à la base du puits A vraisemblablement été scellée par les ouvriers Afin de cacher ce passage A l'extrémité de la Descendry On trouve une chambre souterraine A 30 mètres sous la surface du plateau de Gizet Creusée directement dans la roche Elle est assez vaste avec 3 mètres sous plafond Le sol et les parois sont grossiers Ce qui indique qu'elle n'a pas été achevée Son flanc sud débouche sur un autre couloir étroit Similaire aux autres Qui s'achève en cul-de-sac moins de 20 mètres plus loin La fonction de la chambre souterraine demeure un mystère Selon une hypothèse répandue Il aurait pu s'agir de la chambre funéraire de Khéops Mais le pharaon aurait changé d'avis Et préférait être énumé plus haut dans la pyramide Ce qui expliquerait le caractère inachevé de cette salle Bienvenue dans le complexe funéraire de Mykérinos Les dimensions de la pyramide de Mykérinos Sont nettement moins imposantes Mais contrairement aux pyramides antérieures Celles de Mykérinos présentent des finitions plus riches Tant à l'intérieur qu'à l'extérieur L'extérieur était partiellement recouvert de granit rouge Tandis que les parois intérieures étaient somptueusement décorées Cette innovation ne fut reprise qu'à la fin de la Vème dynastie Époque à laquelle on commença à orner les murs de texte La pyramide de Mykérinos comporte deux passages inclinés Situés sur le côté nord de la structure Le premier a été abandonné pendant la phase de construction Mais le deuxième, situé un peu au-dessus de la base de l'édifice Représente la véritable entrée Le passage inférieur mène à une première salle Qui pour la première fois depuis le règne de Geyser Est décorée de portes factices gravées A la mort de Mykérinos, le complexe comprenant sa pyramide était inachevé Il fut terminé à la hâte et sans grand soin par son successeur, Shepsekaf Cela n'empêche pas ce complexe funéraire de marquer un tournant dans l'histoire de ce type de structure Par la suite, la pyramide a été éclipsée par le temple funéraire Que ce soit en termes quantitatifs ou qualitatifs A titre d'anecdote, c'est le temple funéraire de Mykérinos Qui abrite le plus lourd bloc de calcaire jamais utilisé dans un complexe de pyramides Il pèse 200 tonnes La chaussée de Mykérinos a été réalisée en briques crues Sur ordre de son successeur Mais sa partie inférieure n'était guère qu'une simple rampe Le temple de la vallée a été bâti en deux phases Les fondations ont été réalisées en calcaire du vivant de Mykérinos Mais le temple lui-même a été construit en briques crues après sa mort Cette option funeste l'a empêché de résister au temps Et il a dû être entièrement reconstruit pendant la VIe dynastie Trois petits édifices, qu'on a appelés les pyramides des reines de Mykérinos Ont été bâties le long de la face sud de la pyramide principale L'une d'elles était lisse, mais les deux autres étaient à degrés Il est difficile de savoir si ces deux dernières ont été conçues comme telles Ou sont restées inachevées Sans revêtement pour en uniformiser la surface La plus orientale a été bâtie en utilisant l'arrangement classique de salles et de couloirs des pyramides satellites Destiné à abriter le caa du roi On y a cependant trouvé un sarcophage Ce qui laisse à penser qu'il avait été conçu pour être un véritable tombeau Et non pas un cénotaphe symbolique A partir de ces observations, certains avancent que cette pyramide a été construite en tant que satellite devant accueillir le caa du roi Mais qu'elle a été réaffectée en tant que tombeau de reine On ignore cependant qu'elle a pu être cette reine Bienvenue dans le complexe funéraire de Kéfrène Dès le tout début de la IVe dynastie Des temples funéraires furent bâtis à proximité des pyramides Du côté est Cet emplacement face au soleil levant et plus généralement au monde des vivants Revêtait une forte symbolique Car c'était dans le temple funéraire que les rois étaient ranimés à l'aide de rites quotidiens Un temple funéraire était généralement divisé en deux parties L'avant était composé d'un vestibule et d'une cour Tandis que tous les éléments relevant du sacré se trouvaient à l'arrière L'arrière du temple regroupait plusieurs éléments essentiels Dont un sanctuaire intérieur doté d'une fausse porte Qui permettait à l'âme du pharaon de voyager entre le monde des morts et celui des vivants Le plus vaste de ces édifices, le temple funéraire de Kéfrène A été entièrement bâti à l'aide de blocs de calcaire gigantesques Extraits d'une carrière voisine et recouverts de granit On pense que certaines parties du temple funéraire de Kéfrène En particulier les murs de la cour Étaient décorées de splendides reliefs Mais aucune image du roi n'a été découverte à l'intérieur du temple funéraire Jedéfré, successeur direct de Kéops A respecté la coutume selon laquelle chaque roi Devait choisir un nouvel emplacement pour son site funéraire Et a élu Aburawash comme demeure éternelle Lorsque le moment est venu d'établir son propre complexe funéraire Kéfrène, successeur de Jedéfré Et lui aussi fils de Kéops Brisa la tradition et revint à Gizé Au-delà de cette entorse à la tradition Kéfrène chercha à faire de l'ombre A l'édifice le plus important bâti par son père Si la pyramide de Kéfrène, proprement dite Est plus petite que celle de Kéops Elle a été bâtie sur un socle rocheux plus élevé que celui de la grande pyramide Ce qui l'a fait paraître plus haute que les autres De nos jours, des trois pyramides de Gizé Celle de Kéfrène est la seule à disposer encore de la partie supérieure de son revêtement de calcaire Considérée comme un lieu hautement sacré La nécropole de Gizé était clairement délimitée Tant géographiquement que physiquement Un mur en calcaire de Tura, d'une épaisseur de 8 mètres Entourait entièrement la grande pyramide L'unique moyen d'accès était de traverser le temple funéraire A partir du règne de Snefru, ces complexes abritèrent couramment une deuxième pyramide Qu'on peut qualifier d'annexe ou de satellite La fonction de cette pyramide moins vaste et moins haute que celle du tombeau royal Demeure inconnue Même si certains estiment qu'elle avait vocation à accueillir le Kaha du pharaon Dans les médias grand public, le Kaha est souvent présenté comme l'âme du pharaon La réalité est un peu plus complexe Dans les croyances funéraires de l'Egypte ancienne Le Kaha était un élément d'un être vivant qui se détachait du corps lors du décès Il représentait l'essence vitale du défunt Pour que le défunt puisse accéder à une nouvelle vie Que ce soit dans ce monde ou dans l'autre Le Kaha devait être intégré à une statue Et son existence devait être entretenue par des offrandes et des rites Dans la pyramide satellite de Kefren Les archéologues ont découvert un coffre en bois Renfermant des fragments de cèdre Après assemblage, il s'avéra qu'il s'agissait d'une sorte d'autel sur un traîneau Comme pour les barques solaires trouvées autour de la pyramide de Khéops Il semble que le sanctuaire et le traîneau de Kefren Aient été déposés rituellement après ces funérailles Bienvenue dans les secrets de la Grande Pyramide Bâtie vers 2250 avant notre ère La Grande Pyramide de Gizeh est l'un des édifices les plus emblématiques d'Egypte C'est la plus grande des pyramides Et la seule des sept merveilles du monde antique à avoir résisté à l'épreuve du temps Les chiffres associés à la Grande Pyramide de Gizeh sont impressionnants Une main d'oeuvre de plus de 20 000 hommes, 6 millions de tonnes de pierres et un chantier de 20 ans Une entreprise gigantesque pour le tombeau d'un pharaon Pour Khéops, la construction de la Grande Pyramide a été une démonstration de pouvoir et d'opulence Elle fait partie du vaste complexe funéraire du pharaon qui comprend aussi deux temples, trois pyramides annexes, une chaussée et une nécropole pour les bâtisseurs On peut penser que la construction de ces monuments a été un moyen de prouver que Khéops était l'un des plus puissants pharaons à régner sur une Égypte unifiée Et 45 siècles plus tard, on continue à faire des découvertes à propos de la culture et des techniques d'ingénierie de l'Égypte ancienne Par exemple, un papyrus récemment exhumé nous offre un aperçu de la vie d'un marchand à l'époque de la construction de la pyramide Et un registre de contre-maître datant de la construction nous fournit des détails sur les ouvriers, les horaires de travail et les matières premières Il est intéressant de noter qu'à l'époque de Cléopâtre, la fonction céleste de la pyramide, sa construction et l'utilité de ces mystérieuses salles intérieures avaient déjà été oubliées Ce n'est que grâce à des études approfondies que nous commençons aujourd'hui à lever certains des mystères de la Grande Pyramide A l'époque où a débuté le chantier de la Grande Pyramide, les Égyptiens avaient affiné leurs connaissances pendant des siècles La conception structurelle de la Grande Pyramide, destinée à être le tombeau de Khéops, a toujours été considérée comme quasi parfaite par les architectes et les historiens modernes Orientée avec précision sur l'axe nord-sud selon les quatre points cardinaux, la Grande Pyramide présente une longueur de 230 mètres sur chacun de ses côtés et sa hauteur originale était de 147 mètres Sa base forme un carré presque parfait, avec une erreur de seulement 0,05% Afin d'obtenir la forme d'une vraie pyramide, il a fallu tenir compte de nombreux éléments lors des phases préparatoires et faire preuve d'une grande précision lors de l'exécution Il était particulièrement important de contrôler l'angle d'inclinaison de chacun des flancs à toutes les étapes de la construction La construction de la Grande Pyramide a nécessité des blocs de calcaire extraits de carrière d'une masse de 2 à 15 tonnes La manière dont ces blocs ont été assemblés fait encore l'objet de débats parmi les architectes et les égyptologues La précision de sa construction, à une époque où l'on ne disposait que d'outils de métal mou, ainsi que l'échelle colossale de sa construction font de la Grande Pyramide l'une des prouesses les plus impressionnantes du génie civil On estime que la construction de la Grande Pyramide a nécessité entre 600 000 et 2 millions de blocs de pierres Des experts ont calculé que la mise en place des 2,3 millions de pierres dont est composé ce monument aurait exigé le déplacement de 12 blocs par heure, sans interruption, pendant 20 ans Si les salles intérieures ont été construites avec du granit rouge d'assoin, l'essentiel de la pyramide a été bâti à partir de calcaire local, un bloc de 2 à 15 tonnes La manière dont les pierres ont été mises en place fait l'objet de débats De récentes recherches partent du principe qu'elle a été construite autour d'une vaste rampe intérieure Le registre récemment découvert a confirmé que le calcaire de qualité destiné au revêtement extérieur arrivait par bateau depuis une carrière située à Toura, sur l'autre rive du Nil Une fois l'édifice achevé, le revêtement lisse et polie de la Grande Pyramide devait refléter les rayons du soleil ce qui lui valut le nom d'Horizon de Khéops Au fil des siècles, pillards et voyageurs tentèrent d'entrer dans la pyramide à de multiples reprises Des récits antiques donnent des détails sur l'intérieur de l'édifice et prouvent que certains sont parvenus à y pénétrer, même si l'on ignore qui furent les premiers L'entrée principale de la Grande Pyramide se trouve à 17 mètres au-dessus du sol Elle fait face au nord pour qu'elle soit alignée sur l'étoile polaire Ce passage a été découvert dès l'Antiquité mais toutes les tentatives d'entrer dans la pyramide ont échoué en raison de la présence de gigantesques blocs de pierres verticaux Et donc, les visiteurs actuels de la Grande Pyramide continuent d'emprunter l'entrée des voleurs L'entrée des voleurs aurait été ouverte au IXe siècle sur ordre du calife al-Mamoun Impatient d'y trouver des trésors, le calife fit creuser jusqu'à l'intérieur de la Grande Pyramide Le scénario le plus probable est que les ouvriers élargirent un corridor taillé par des pilleurs de tombes de l'Antiquité C'est ainsi que notre équipe justifie l'accès à cette merveille Les tentatives pour accéder à la Grande Pyramide et découvrir ses éventuels secrets se sont poursuivies au fil des siècles Au XIXe siècle, l'idée selon laquelle une entrée existait sur la face sud a amené à ce qu'on y perce un trou à l'aide d'explosifs sans autre résultat que de terribles dégâts Si de nos jours, on continue à chercher d'autres chambres et passages cachés Le principal objectif est surtout de préserver l'édifice Sous-titrage Société Radio-Canada ...